bonsoir bonsoir tout le monde donc aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur l'installation d'une machine virtual ubuntu 18.04 avec virtualbox donc une fois vous avez virtualbox installé dans la machine vous avez une interface d'accueil du genre il suffit tout simplement de cliquer sur nouvelles et donc l'onglet nouvelles à vous faire ctrl n tout simplement et vous avez une interface du genre où je vais donner le nom de ma machine donc pour son nom je vais donner tout simplement virt le nom est libre chacun peut donner son nom donc je vais donner tout simplement virt pour dire virtuel et ici vous verrez donc l'emplacement où il va stocker le dossier qui concerne cette machine virtuelle là voilà je peux laisser par défaut changer ici au niveau de l'iso images c'est là où je vais aller cliquer l'onglet aller chercher images iso de virtualbox la machine ubuntu que je cherche à installer donc si vous n'avez pas cette liste là déjà là vous pouvez tout simplement cliquer sur autre une fois vous cliquez sur autre vous allez voir et vous faites si vous faites ubuntu automatiquement vous avez un iso qui est là je peux tout simplement télécharger et amener au niveau de ce lien là vous verrez donc le lien sera affiché et là maintenant vous verrez automatiquement le type et la version vont devenir en crise et remarquer ubuntu avec la version que vous avez 64 ou 32 etc et là il suffit de créer de cliquer sur le bouton suivant voilà et une fois par défaut vous avez l'utilisateur qui a comme mot de passe change unique mais nous on va changer d'utilisateur pour m'écrit tout simplement mon utilisateur je l'appuie user et le mot de passe je vais tout simplement faire passer voilà pa et je confirme mon rotation je confirme mon mot de passe au niveau du champ du champ suivant de l'autre côté vous avez vous aurez le nom de la machine qui est là que vous êtes libre aussi de modifier d'ajouter quelque chose etc et le domaine par défaut de la machine une fois que tous ces informations la renseigner il faut aussi noter que ce mot de passe là est important dans la mesure où lors des activités à venir pour changer d'utilisateur pour devenir administrateur pour se logger pour ouvrir la session etc ce mot de passe là serait important à ce niveau là donc c'est à retenir ici donc vous faites comme ça et ça devient donc un des points après cela vous faites tout simplement suivant et là maintenant on va choisir la ram de la mémoire par défaut la ram de la machine par défaut c'est 2 giga 2048 je peux cliquer ici pour glisser à augmenter ou réduire ou je peux arrêter directement en jaune ici et écrire la valeur que je veux par exemple 2040 96 pour dire quoi 4 giga processeur je peux l'augmenter en cpu ou bien diminuer genre ou cliquer ici et ça augmente simplement là je peux faire tout simplement 2 voilà et là je fais suivant ou bien vous laissez à 1 et là bas aussi la ram à 2 à 2 giga après je fais suivant là maintenant c'est l'allocation de la de l'espace disque là aussi on est libre de glisser pour avoir la taille que nous venons ou bien tout simplement on écrit à l'intérieur la valeur maximale que nous voulons ici j'efface donc ça et je mets tout simplement la valeur 60 par exemple voilà je mets 60 par exemple voilà donc je mets 60 giga et je fais suivant voilà une fois vous faites suivant il fait un récapitulatif de tout les informations saisies et autres si tout est correct fait finish que la machine maintenant va commencer à tourner dès à présent vous avez donc son interface qui est là qui apparaît donc une fois l'installation le process démarre à ce niveau là et la machine va commencer à s'installer là maintenant vous n'allez plus rien faire il suffit tout simplement de laisser le travail à la machine elle même elle va faire tout une fois que tout est terminé là c'est uniquement il vous elle vous invitera à vous logger c'est à dire donc à ouvrir une session et commencer à faire les travaux comme vous le voulez n'est pas accéder au terminal taper des commandes faire des mises à jour taper des commandes etc donc en gros c'est c'est ça l'installation et l'étape donc ici on peut juste attendre un instant le temps que le temps que ça ça commence à le process de l'installation une fois que ce process la démarre maintenant je pense que tout le reste ça s'agira tout simplement de patienter et d'attendre que tout soit fini pour ouvrir votre machine et avoir la session qui est ouverte voilà donc on va attendre un instant le temps que le temps que la machine démarre son process et que tout soit fini pour qu'on puisse accéder à l'interface de la machine et démarrer une session pour voir à quoi ça ressemble voilà donc une fois l'installation finie vous avez quelque chose comme ça vous avez suffit de cliquer dessus et de taper le mot de passe que vous aviez tapé voilà pas si le mot de passe est incorrect vous verrez donc il va vous dire que le mot de passe n'est pas correct il suffit donc de taper le bon mot de passe pour que votre machine s'ouvre et que vous accédez donc au bureau de la machine et de commencer à faire des travaux avec cette machine là voilà donc là il suffit de faire next next jusqu'à done c'est à dire terminé et là donc vous avez votre machine qui est là à fin et après donc au prochain tuto on verra comment exploiter cette machine là pour bien comprendre son composant son côté composant etc merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt merci